Baptiste Beaulieu, vous êtes écrivain et médecin, auteur du roman « Alors voilà ». Quelle est l'histoire de ce livre ? Ce livre est né d'une volonté d'alléger un petit peu tout ce que les gens peuvent penser par rapport à l'hôpital. Essayer de montrer qu'il y a aussi de belles choses, qu'il n'y a pas que la maladie, la douleur, les seringues, les aiguilles, les urines, les odeurs. Il y a aussi de l'être humain, de l'être humain qui est confronté à de l'être humain et il en ressort toujours aussi de belles histoires qui méritent d'être su, qui méritent d'être racontées. Et c'était l'objectif du livre, c'était vraiment dédramatiser ce qui se passe derrière ces murs. Et à l'origine, il y avait un blog ? À l'origine, j'ai créé d'abord un blog qui racontait le quotidien d'un service d'urgence sous forme de petites brèves, de tranches de vie hospitalière. Avec ce même objectif justement de montrer ce qu'il y a derrière les blouses, ce que les gens, que ce soit les soignants ou les soignées, peuvent ressentir. Puisque c'est un site collaboratif où je récupère à la fois les récits des soignants et les récits des soignées. Il y a un dieu du soin ? J'en crée plusieurs dans le livre. J'aime bien créer cette petite mythologie hospitalière, à savoir un petit dieu des vieux amoureux, un petit dieu des internes, un petit dieu des alcooliques. Je trouve qu'il y a un besoin dans notre société de réenchanter le monde. C'est-à-dire qu'on vit dans une période, je trouve personnellement très désabusée. Et quand on grandit, grandir c'est ça, c'est apprendre que la magie finalement n'existe pas. Et je crois profondément que cette phrase est fausse et que la magie existe et qu'il suffit de regarder les choses compliquées derrière les choses simples et de s'émerveiller les choses simples derrière les choses compliquées. Et c'est vrai que je crois que tous nos passions, c'est un peu compliqué ma pensée, mais tous nos passions sont peu ou prou des résurgences archétypales de personnalités qui excèdent l'individu dans ce qu'il a d'intime pour toucher à l'humain dans ce qu'il a d'universel. Je m'explique. Ce que je veux dire, c'est que quand on soigne une mère de famille, on ne va pas soigner une mère de famille. On va soigner la mère avec un M majuscule au sens ontologique, archétypal du terme. Pareil quand on va soigner une prostituée, on ne va pas soigner une prostituée, on va soigner la putain au sens littéraire du terme, c'est-à-dire le personnage de la prostituée qu'on retrouve dans tous les romans, dans toute la littérature, mais aussi dans tous les mythes, dans tous les contes. Et je pense que si on aborde le soin sous cet aspect-là, il n'y a plus de patient lambda. Il n'y a que de l'être humain dans sa dimension mythologique. Et je trouve qu'aborder le soin sous cet aspect-là, ça rend premièrement le quotidien beaucoup plus léger et beaucoup plus passionnant. Est-ce que vous pouvez nous raconter une ou deux histoires qui sont présentes dans le livre ? Oui, je peux vous raconter deux histoires qui m'ont particulièrement marqué. Une qui était très jolie, c'était un matin, une patiente que je devais aller voir, très très âgée, et qui souffrait de surdité et de cécité bilatérale. Donc elle ne voit rien, elle n'entendait rien. Et c'est vrai que c'est très difficile pour nous de rentrer dans sa chambre. On ne peut pas lui parler, elle ne nous voit pas. Et comment entrer en communication avec elle, comment entrer en contact avec elle, c'est compliqué. Je ne me voyais pas la toucher, ça doit être très effrayant parce qu'elle avait passé la nuit à l'hôpital. Et donc j'étais là dans cette chambre sans trop savoir comment m'y prendre. Et à ce moment-là, il y a un homme très âgé qui a toqué la porte avec un haut de forme très élégant. Et là, la grand-mère, alors que j'étais là depuis un quart d'heure dans la chambre à ne pas savoir comment m'y prendre, a tourné sa tête vers la porte et a dit « Ah, te voilà toi ! » Et c'était son mari, ils sont mariés ensemble depuis, je ne sais pas, au moins 60 ans. Et j'ai trouvé ça fantastique. Elle n'a pas senti du tout ma présence dans la pièce, mais lui, il a suffi qu'il tape à la porte ce qu'elle ne pouvait pas entendre parce que moi, elle ne m'entendait pas quand j'étais là. Et elle a su qu'il était là. Et on ne parle jamais de ce genre de choses qui arrivent à l'hôpital. C'est des tout petits détails et il faut les voir. Ils sont importants et ils poétisent aussi ce qui se passe à l'hôpital. Ils permettent de sortir un peu, de te faire tomber ces murs qui sont la maladie, la mort, comme je disais tout à l'heure, qui sont effrayants de manière légitime. Bien sûr que c'est effrayant. Mais il y a aussi des choses dont on ne parle pas et c'est dommage. C'est dommage. Donc c'est là que je parle du petit dieu des amoureux. Une autre histoire aussi qui m'a touché, qui me parle profondément. On avait été appelé pour une jeune fille qui avait fait une tentative de suicide dans un lycée, un internat à un lycée. Il était 3 heures du matin et on est arrivé. Le pompier était épuisé à force de masser. Je l'ai remplacé pendant que mon chef intubait la jeune fille. Et donc on a donné notre maximum parce qu'à 16 ans, c'est juste pas possible. Et il y avait tous ses amis qui étaient là, qui étaient complètement effondrés, qui pleuraient, qui voyaient bien qu'il se passait quelque chose d'irréversible, de terrible. Et donc on n'a pas pu sauver la jeune fille. On l'a ramenée dans sa chambre. On était complètement défait à l'idée que, voilà, à l'autre bout du département, il y avait des gendarmes qui allaient aller sonner chez des parents pour les réveiller en pleine nuit, leur annoncer la pire nouvelle qu'on puisse annoncer à des parents. Et on est montés dans la voiture, profondément touchés par ce qui s'était passé. Et en même temps, au moment où nous étions partis sur cette intervention, l'autre équipe était partie sur un accouchement qui se présentait très très mal. Et qui finalement s'est bien terminé. Et il y a eu des parasitages sur notre ligne radio. Donc il était 4 heures du matin, on venait de perdre cette jeune fille. Et par la radio qui était parasitée, on a entendu le bébé à l'autre bout de la ville qui poussait son premier cri, qui venait au monde. Et là, il y avait un silence terrible dans la voiture. Et on s'est tous regardés et on s'est dit... On a touché du doigt, je crois, quelque chose de très mystérieux à ce moment-là, en plein cœur de la nuit, comme ça. Quelque chose de très très fort. Je ne sais pas ce que c'était, mais il s'est passé quelque chose cette nuit-là, à cet instant précis. Dans nos vies, à tous, à l'ambulancier, à l'infirmier, aux médecins, seniors et à moi, il s'est passé quelque chose. On a touché du doigt quelque chose. Et je pensais aussi à ce personnage principal dans votre roman, qui dit, mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas mourir, en fait. J'ai atteint la fin de ma vie. Ça, c'est une patiente, lorsque j'étais externe, qui était en train de mourir. Et nous, on se battait tous les jours. On voulait qu'elle prenne sa morphine. Elle refusait les antalgiques. Elle refusait de s'alimenter et tout. On essayait de la maintenir. Elle était très adorable. Un jour, elle m'a dit, comme pour nous rassurer, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'on faisait ça pour nous, parce qu'on vivait très très mal son détachement. Et un jour, elle m'a dit, mais vous ne battez pour rien, vous n'avez pas compris quelque chose. Elle m'a regardé dans les vies. Elle m'a dit, ce n'est pas que je vais mourir, c'est que je suis arrivé à la fin de ma vie. Et cette phrase, sur le coup, m'a profondément touché. Et elle est très très forte. Et récemment, je l'ai utilisée pour aider un patient à moi dont la mère était en train de mourir. Ce patient était totalement inconsolable. Et je ne sais pas pourquoi cette phrase m'est revenue en mémoire. Alors que ça faisait un quart d'heure qu'on essayait de le consoler avec mon collègue, je lui ai dit, mais vous savez, votre mère n'est pas en train de mourir. Elle est arrivée tout simplement à la fin de sa vie. Et il m'a regardé, il a séché ses larmes. Et immédiatement, je l'ai senti soulagé. Et je trouve ça beau, et ça rejoint un peu ce qu'on parlait de la spiritualité hindoue, que tout est relié, que cette patiente, il y a trois ans, quand elle m'a dit cette phrase, elle n'aurait jamais imaginé qu'elle pourrait me servir trois ans plus tard, alors qu'elle était décédée depuis longtemps, à soigner cet homme-là et à préparer son deuil de manière paisible. Il y a des histoires drôles aussi. Vous avez aussi beaucoup d'humour dans ce livre. J'aime faire rire les gens. Vraiment, quand j'arrive à déclencher le rire chez quelqu'un, c'est profondément jubilatoire, personnellement. Et j'adore ça, j'adore faire rire. Et c'est vrai que le livre, je pense, c'est un reflet assez véridique quand même de ce qui se passe à l'hôpital, où on subit un ascenseur émotionnel en permanence. C'est-à-dire, on peut passer d'une chambre à une autre, une chambre où il se sera passé quelque chose de dramatique, et de profondément tragique et perturbant, à une autre chambre où on va rire au véclat avec l'équipe ou avec le patient à cause d'une situation totalement incongrue, auquel on n'est pas forcément préparé à ce moment-là, juste après la tragédie qu'on vient de vivre. L'hôpital, c'est ça. L'hôpital, on passe d'un instant à l'autre à un moment très drôle, à un moment très triste en permanence. Émotionnellement, c'est épuisant. Et volontairement, dans le livre, vous choisissez de montrer le beau côté de l'être humain. Vous écrivez même que c'est une forme de résistance et de courage. Bien sûr. Parce que je le dis à un moment dans le livre, l'être humain mérite d'être humain. Pas parce qu'il faut l'aimer, mais parce que je pense profondément qu'il est aimable. Voilà.